on va aller voir les énergies de ta semaine prochaine trois cartes tu vas les choisir tu vas choisir une celle que tu vas prendre à l'intuition là tout de suite maintenant sans réfléchir celle qui te app le plus on a la une on a la 2 et on a la 3 tu prends le temps mais souvent c'est la première qui vient la première qui va te parler c'est celle avec laquelle tu seras en accord en tout cas celle qui va t'apporter le message que tu attends pour la semaine prochaine est-ce que tu l'as c'est bon allez c'est parti salutations célestes tes proches qui sont au ciel se portent bien cesse de t'inquiéter et apprécient les affectueuses bénédictions qu'elles t'apportent tu es guidé tu es appuyé dans tes dans tes obstacles et surtout dans tes épreuves que tu es en train de vivre tes guides et surtout tes défunts sont perpétuellement à tes côtés elles sont toujours là pour te veiller elles sont toujours là pour t'apporter la réponse que tu attends ça peut se présenter par un souffle ça peut se présenter par un petit courant d'air frais par un sentiment par une synchronicité qui va te parvenir mais on est vraiment sur quelque chose qui sera en accord avec ton chakra du coeur une une montée qui va venir comme ça très très scintillante en tout cas sache que on t'accompagne et on te guide tu n'es pas seul malgré les obstacles que tu vis écoutes ce que tu es défunt peut-être ont à te partager pour toi qui a choisi la deuxième tu as des liens avec les enfants en particulier tu as un don pour aider les enfants sensibles tu es dans l'hypersensibilité on parle des enfants indigo et les enfants cristal je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler mais on t'indique que tu es une personne particulière que tu vivres une vibration aussi particulière et que tu amènes à toi des personnes qui ont besoin d'être entendues écoutées et que toi aussi parfois tu as pas forcément les réponses à tes questions et que tu as en toi déjà une bonne partie de tes réponses de part d'écouter alors ton hypersensibilité qui est accrue avec de l'hyper empathie tu en oublies parfois d'écouter ce que ton coeur essaye de te faire vivre ou de te dire que plus d'écouter ton ta rancœur ta colère tes questionnements là où tu n'as pas de réponse on ressent quelque chose de très très ancré en toi mais si à un moment donné tu arrives à faire le calme dans ton esprit tu auras les réponses à tes questions parce que ton enfant intérieur la personne que tu as été dans cette enfance elle a déjà une partie de tes réponses même si aujourd'hui tu ne penses pas les avoir en tout cas laisse venir à toi ses intuitions ses pulsions et pour le 3 tu vois qu'elle choisit la carte 3 surmonter difficulté le pire est maintenant derrière toi et tu vas surmonter tous les obstacles et ceux qui sont passés tu as déjà dépassé pas mal d'obstacles et tu vois tu es accompagné toujours en fait malgré ce qu'on peut avoir comme doute tu es toujours accompagné tu es toujours guidé et on te dit que les plus grosses difficultés sont maintenant derrière toi prends un petit temps pour souffler au vu de ce qui s'est passé prends le temps de faire un petit retour à toi pour apprécier aussi le calme le calme après la tempête sache que le plus gros a déjà été fait il reste encore des fines lamelles encore quelques petites résistances qui sont encore très ancrées mais on te dit que voilà tu as quand même passé le plus gros et la plus grosse des épreuves autorise toi un petit peu de de lâcher prise autorise toi un petit peu de d'ouvrir les yeux sur un monde où en fait peut-être que tu n'apprécies il n'y est pas assez l'instant présent le chant des oiseaux le vent dans tes oreilles un peu de soleil parce qu'on arrive quand même à voir un peu de soleil en tout cas ouvre toi la plus grosse des épreuves et maintenant derrière toi on est là on est là on est là